Bienvenue à tous et à tous au nom de tout le collectif de l'UMT, comme cela vous a été dit. Je suis Natacha Sautreau, je coordonne un pôle autour de la question de la durabilité et des transitions des systèmes à l'ITAB, l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Mais c'est vraiment au nom de tout le collectif que j'ai le plaisir de vous accueillir en écho, en résonance à ce qui vient d'être dit. Juste pour rappeler cette triple ambition de l'UMT Cibio, qui se situe, comme l'a rappelé Frédéric Carlin, sur cette vallée du Rhône qui est centrale pour notre écosystème d'acteurs qui se penchent sur cette question des systèmes maraîchers, arboricoles, biodiversifiés. On a une triple ambition dans cette UMT, comme vous le voyez à l'écran. Cette triple ambition, c'est de développer des connaissances actionnables, appropriables sur les systèmes horticoles bio. C'est-à-dire, quand on dit des connaissances, ça peut être des outils, des méthodes, des métriques pour mieux renforcer les capacités des acteurs. C'est vraiment une recherche finalisée avec justement tout l'intérêt de travailler en réseau pour améliorer les performances, bien entendu, des systèmes et faciliter, je dirais, en termes de recherche-action, les transitions vers de tels systèmes. Donc, comme l'a rappelé Frédéric Carlin, et je l'en remercie en introduction, c'est un riche écosystème d'acteurs. Vous voyez au centre les partenaires constitutifs, le noyau dur de l'UMT Cibio, mais on est également chacun des membres très en relation avec nos partenaires autres, que ce soit à des échelles nationales, avec des RMT biodiversité, des RMT divers et variés, des GIS. Donc, on voit vraiment des ramifications également à l'échelle plus européenne et internationale pour faire du lien avec des travaux à différents niveaux. Pour ne pas être long, je vous présente rapidement notre structure. Ce n'est pas l'UMT en soi pour vous décrire ce qu'on a fait, mais juste pour comprendre à quel point ce levier-là de la diversification, il est central dans nos travaux. Donc, on a trois grands axes thématiques. L'axe des transitions, parce que finalement, on fait tous ces travaux, mais l'idée, c'est d'avoir un impact, de comprendre les conditions du changement vers des systèmes qu'on considère plus vertueux. Donc, c'est un axe, je dirais, un peu chapeau. L'axe B, autour de la conception et l'évaluation des systèmes horticoles biologiques, avec dans cet axe-là, une réflexion autour de systèmes prototypes, avec des systèmes où on s'autorise à aller regarder, aller un peu plus loin, pousser le curseur de la diversification en mixant effectivement des animaux, des espèces, des variétés. Voilà, donc vous verrez tous les travaux qui vous seront présentés. Et un axe autour des leviers et la compréhension de la gestion des accro-écosystèmes horticoles bio et ce fameux levier de la diversification à toutes les échelles qui vont être traitées aujourd'hui et qui ont alimenté, je dirais, la construction du programme. Bien entendu, ce qu'on vous présentera au cours de la journée sont des petits focus. Et ce n'est pas bien sûr l'exhaustivité de tous les travaux, mais c'est une manière, on a construit un fil rouge autour des différentes échelles sur laquelle on peut actionner cette question de la diversification. Pour vous donner également un petit aperçu de travaux conduits par les membres de l'UMT Cibio, je vais juste donner un exemple avec la naissance d'un cycle de controverses scientifiques autour de questions brûlantes d'actualité. Comme l'a dit Frédéric Carlin, on travaille justement en lien direct avec les questions sociétales, les questions socio-économiques. Et on a créé un espace d'échange sur des sujets qui interpellent pour discuter, effectivement, faire évoluer également l'agriculture biologique. Et juste pour rappeler ici qu'on a aussi lancé une controverse scientifique autour des questions liées à la biodiversification pour se poser la question de, bien sûr, une innovation, mais jusqu'à quel point c'est viable, vivable, une hyper diversification. Donc, c'est aussi un sujet qu'on a traité via une controverse et on a eu d'autres controverses que vous pouvez bien sûr consulter, qui sont en replay, avec notamment de grands succès sur ces controverses. Et juste pour terminer, avant de passer la parole et de ne pas être trop longue, dire justement l'intérêt de ce dispositif UMT comme un dispositif un peu incubateur de réflexion, d'échange. C'est un dispositif qui nous permet aussi, en amont, de réfléchir à la construction de projets entre nous, entre les disciplines, entre les métiers, de favoriser des approches très croisées. Et voilà, aujourd'hui, on est dans cette phase-là un peu finale, pardon, autour de la valorisation, vous voyez, et on a construit vraiment cette journée, vraiment, vous le voyez, à destination des jeunes qui sont l'avenir et plus particulièrement des étudiants, en se disant que c'était finalement un public qu'on touchait d'habitude, pas forcément, en tout cas où on est dans des conférences, des séminaires un peu entre chercheurs, entre ingénieurs, etc. Et que tous les étudiants, vous êtes l'avenir. Et cette sensibilisation à nos travaux, à ce que produisent nos résultats, on avait à cœur de l'ouvrir à toute cette communauté d'étudiants sur la vallée du Rhône. Donc, je termine en disant un grand merci à tous les intervenants, à tous les contributeurs, à tous les appuis. En particulier, un merci à Mélanie Capliès pour la logistique, l'organisation. Un merci particulier aussi à François Warlop, qui est l'instigateur, qui a tenu coûte que coûte à ce que cette journée ait lieu, malgré les difficultés, trouver une date, les salles, etc. Je vous en passe. Et qui a contacté des intervenants. On a la chance d'accueillir cet après-midi, en plus des travaux de l'UMT Cibio, donc une chercheuse qui nous rendra, qui nous fera part des résultats d'une vaste expertise scientifique nationale autour de l'intérêt de la diversification des systèmes, notamment en termes de maîtrise de la régulation biologique. Donc, voilà pour... Je ne vous présente pas tout le programme. Le fil rouge, vous l'avez lorsque vous vous êtes inscrit. Et je laisse la parole à Rodolphe Sabatier de l'unité éco-développement INRAE, juste à côté, pour vous donner un panorama des enjeux, des atouts et de la problématique autour de la diversification des systèmes. Merci encore à tous ceux qui ont permis que cette journée soit possible aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada